Alors que de la pluie est attendue dans plusieurs régions du Québec, plusieurs municipalités sont sur un pied d'alerte. Les secteurs qu'on surveille de plus près sont sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, tout particulièrement les Laurentides, la Naudière et Capitale-Nationale aussi. On croise les doigts, tout semble sous la normale, même si c'est jamais normal. À Sainte-Émilie-de-l'Énergie, la rivière Noire est sous surveillance. Ce camping y goûte déjà, mais ici, la population en a l'habitude. Déjà plusieurs millimètres de pluie sont tombés dans la région de la Naudière. Dame Nature n'a cependant pas dit son dernier mot. Jumelé à la fonte des neiges, qui n'est pas encore tout à fait terminée, le niveau de l'eau va probablement encore grimper. Le ministre de la Sécurité publique y va d'un avertissement. Restez à l'écoute des instructions provenant des autorités locales. On n'est pas en inquiétude pour l'instant, on est en vigilance par contre. Les pompiers vont faire une tournée dans le secteur Sainte-Marie en prévenant les gens que ça s'en vient chez eux, que le pic devrait être cette nuit. La région, par exemple, de Lachute-Mirabelle jusqu'à Québec-Charlevoix, où on attend du 30 à 50 millimètres au total. Maintenant, si on va plus dans les secteurs comme les Haute-Laurentie, de l'Outaouais, c'est peut-être plus du 30 à 40 millimètres qu'on aurait de ce côté-là. À Mandeville, également dans la région de la Naudière, on est en mode vigie. Rappelons que l'année dernière, des inondations majeures avaient été observées au lac Masquinongé. On a des signes précurseurs. Donc, la rivière Mastigouche à la station, 12 heures plus tard, on sait que ça frappe au lac Masquinongé, et 36 heures plus tard, c'est quand ça frappe au lac Masquinongé. On se levait ça d'heure en heure, bien, M. Turcot, ce matin, on a fait le topo de tout ce qu'on vient de vous dire. Et chez nous, pour l'instant, tout est normal. Transportons-nous maintenant à Rawdon, où la rivière Ouaraud inquiète encore cette année. Une partie de la rue Saint-Patrick est fermée. D'autres rues ou routes secondaires risquent de subir le même sort. On marque où le niveau est rendu, à quelle intensité que le niveau augmente. Un centre d'hébergement est prêt en cas de besoin. Le plan des mesures d'urgence aussi. Des sacs de sable seront disponibles, s'il le faut. Ça va plafonner au courant de la journée. Selon les cours d'eau, ça prête ce soir, demain éventuellement aussi, c'est-à-dire au courant de la nuit ou demain matin. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, dans la région de la Naudière. Sous-titrage Société Radio-Canada